bonsoir 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 j'espère que tout le monde se porte bien on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo ok qui date qui fait partie plutôt de notre série de vidéos sur le programme administration des protocoles ok donc c'est je dirais c'est la troisième vidéo de la série consacrée à un protocole qui est open utilisé dans des entreprises voilà qui est appelé ospf donc open short est par first ok c'est la signification de ospf ça donc déjà sachez que ospf open donc il n'est pas propriétaire c'est pas pour pas si ce qu'il utilise un algorithme ok qui permet de trouver rapidement le meilleur chemin ok cet algorithme consomme souvent ressources donc c'est tout ça lorsqu'on implémente un ospf ok il faut que le routeur soit performant en termes de processeurs et en termes de mémoire voilà en termes de mémoire type link state parce que j'avais déjà signifié deux catégories de protocoles protocoles type distance et en un link state ok donc ce qu'on voit aujourd'hui c'est un protocole de type distance et en temps autant pour moi un protocole de type link state pas distance et en un protocole de type link state et qui a une distance administrative par défaut de 110 voilà s'appelle ospf le coup ici vous déterminer le meilleur chemin puisque ça puisse le coup le coup est matérialisé par la bande passante c'est à dire la bande passante en kilobits par seconde en mégabits par seconde voilà c'est du gigabit par seconde donc c'est quand il est l'information transportable par le lien donc ça fonctionne la bande passante ces mises à jour sont déclenchés automatiquement c'est pourquoi on parle de trigger update ok donc on n'a pas besoin de bouc de routage il supporte très bien le vlsm donc dans cette vidéo vous aurez deux exemples ok un exemple qui a été déjà que j'ai déjà fait auparavant et puis il ya un exemple pratique voilà il ya un exemple pratique donc cette vidéo va se scindler en deux parties pourquoi parce que il ya des concepts intéressant à connaître ok au niveau de ospf si vous n'avez pas compris ces concepts ça sera compliqué lors de l'implémentation que ça soit pour le ospf en ipv4 et même le ospf en ipv6 parce qu'après ça il y aura le ospf en ipv6 donc cette vidéo sera scindée en deux parties mais par contre le ospf ipv6 on va aller un peu plus rapidement mais si vous connaissez déjà le concept clé de l'ipv4 ou l'ipv6 rien à dire c'est le même topo ok c'est bon donc comme concept important déjà chez ospf il ya la notion de voisinage oui parce que quand on dit ospf il faut savoir que on parlera de voisin oui on va intervenir le mot voisin oui voisinage voisin ça va beaucoup intervenir quoi parce que c'est le premier élément en ce qu'on se met ospf voilà ensuite on aura d'autres concepts tels que ce que j'appellerai en français des routeurs frontières ok des routeurs frontières en deux catégories c'est à dire on aura des routeurs frontières entre deux zones et des routeurs frontières entre deux zones mais des protocoles différentes et des routeurs frontières en deux protocoles différents en fait voilà donc c'est ce qui ce qui va se produire avec le protocole ospf donc on va dans cette première partie parler des concepts ok en juste un peu parler des concepts parce que c'est très important comme je dis si vous ne comprenez pas c'est comme ça sera pas évident pour vous de pouvoir les implémenter voilà et après ça on va passer maintenant dans l'implémentation de ospf par zone ok on va utiliser le concept des zones au travers de ospf donc soyez attentif soyez vraiment vraiment attendu chez ospf l'essentiel c'est quoi c'est que il dispose de trois tables en plus de tout ce qu'on a dit précédemment il dispose de trois tables vous avez l'année boîte beau qui est la table des voisins c'est bon dans la table des voisins vous avez la table topologique ok matérialisée par la lsdb lsdb en acronyme pour link state database ok l'instinct database donc c'est une base de données topologique du réseau c'est à partie de ça que ospf aura une vue complète sur le sait chaque routeur autant pour moi chaque routeur ospf aura une vue complète du réseau pour chacun des routeurs aura une carte bien généralisée du réseau ensuite vous avez un proprement comme d'habitude la table de routage parce que la table de routage on l'a vu en routine avec rip et rip ng donc c'est la même table de routage qu'on aura aussi qui a pas plutôt qu'il apparaît ici avec ospf donc sans plus tarder on va aborder des concepts clairs déjà sachez que s'il y a des soucis vous êtes coincé quelque part n'hésitez surtout pas à envoyer des questions en commentaire ou par mail nous soit un plaisir de pouvoir vous répondre alors j'avais parlé tantôt de voisinage ok avec ospf puisque c'est la notion clé dans ospf parlons un peu de voisinage je vais prendre un exemple simple ok parce que tous ces points je vais les résumer je vais l'expliquer par exemple terre à terre vous arrivez dans un quartier vous êtes un nouveau dans le quartier vous aménagez dans votre nouvelle maison quand vous aménagez dans une maison vous voyez déjà qu'il y a des voisins autour de vous mais ils ne vous connaissent pas alors comment ça va se passer le nouveau va aller se présenter aux voisins qui à côté des bonjour voisins comment ça va au jour monsieur ça va je suis le nouveau voisin qui vient d'aménager et patati et patata et patati et patata ok c'est qui se matérialise chez ospf comment par l'envoi de messages et l'eau ok c'est des messages et l'eau qui sont envoyés entre routeurs en fait donc c'est comme je viens devant quelqu'un je lui dis bonjour je salue la personne en fait donc quand je salue si tu vois que la personne ne te reprend pas faut pas chercher loin il ya deux cas soit la personne a reçu une mauvaise nouvelle soit la personne s'est levée du pied gauche donc et mais chez ospf ici quand le voisin te reprend pas faut savoir que le routeur est déclaré d'un ça veut dire il est éteint ok il n'est pas actif voilà c'est le mot que je sais il n'est pas actif c'est ce qui se passe avec ospf c'est pourquoi on parle de nouvelles de voisinage s'il n'y a pas encore une relation de voisinage alors si c'est la première fois il y aura ce qu'on appelle une relation de voisinage en fait il ya une relation de voisinage qui va se créer et on fera ça un peu plus loin dans les slides donc ici déjà on va montrer un peu comment est ce que le routeur choisit ses voisins mais déjà de base voici un peu ce qui se passe première étape on va chercher à faire une élection entre auteurs c'est à dire lorsque nous sommes tous réunis c'est comme des élections présidentielles en fait bon si je dis présidentielle c'est trop dit mais comme une élection on va chercher le routeur a dit parce que chaque routeur à ce qu'on appelle un identifiant cet identifiant est matérialisé par quoi soit l'adresse ip la route soit l'interface physique ok soit l'interface physique en plus de ça on va déterminer qui est maître qui est esclave j'aime pas trop ce thème mais au moins ça vous permet de voir un peu c'est comme si en réalité on va chercher qui est le président qui est le vice-président en fait c'est ça c'est le but de l'élection ici t'as dit on va voir qui est le rach chez le routeur a dit de chaque routeur ok et après on fait une élection pour savoir qui sera élu président qui sera élu vice président en terre routeur et c'est ce qui va se passer c'est pourquoi vous avez la notion de dr et bdr ok le président ici c'est à dire élu à la majorité c'est celui là qui a la priorité la plus élevée ou le routeur a dit le plus élevé si si j'ai dit bien si il y a égalité entre les routeurs qui ont la même priorité bon plus simple ok le routeur qui a la priorité la plus élevée est élu président ou si les deux routeurs ont la même priorité ok le routeur car le routeur a dit le plus élevé c'est lui qui devient le président ok le suivant a dit celui qui a perdu l'élection donc celui qui est venu en deuxième position est établi comme le vice-président donc voici comment est ce que l'élection des routeurs c'est manifeste comment est ce que c'est fait ensuite de cela les routeurs vont apprendre des autres ils vont connaître des informations et vont apprendre des autres ils vont connaître des informations sur les autres hauteurs afin de pouvoir mettre tout le monde sur le même niveau il faut que chacun soit au même niveau en ce qui concerne les informations c'est pourquoi chaque hauteur à une carte qui doit mettre à jour donc quand il ne connaît pas il va s'informer auprès de ses autres voisins c'est qui fait ce qui va amener à une synchronisation totale de tous les voisins qu'en est-il ok qu'en est-il des relations de voisinage autant pour moi qu'en est-il d'une relation de voisinage donc on avait dit dans le site précédent que si le routeur est voisin ok il n'y a aucun souci 1 après avoir répondu bonjour si le routeur voisin qui te reprend bonjour ok les relations continuent les états continuent dans une relation de voisinage ok s'il n'est pas encore voisin voilà comment ça va se passer je dis bonjour à quelqu'un et le gars ne m'a pas reprendu ça veut dire que le routeur est dans comme je l'ai dit ok je suis un nouveau voisin ok je ne suis pas encore déclaré voisin parce que pour être voisin il ya le il ya le fait que tu dois reprendre bonjour que l'autre reprend donc du moment tu n'es pas encore voisin mais tu vas saluer un voisin ou bien un voisin qui te salue ok il ya un voisin qui te salue alors on dit qu'on est à l'état unique pourquoi parce que dans ospf le routeur va recevoir un paquet et l'eau provenant d'un voisin mais ce routeur là n'est pas encore voisin il est nouveau voilà il est nouveau il vient d'arriver comme on dit chez nous là le deuxième état c'est l'état tout et l'état tout et c'est quoi on crée une relation ok tu me dis bonjour je te réponds bonjour on commence à échanger la relation se crée et c'est là qu'on fait l'élection du président et du vice président dans l'état tout et ici c'est un état dans lequel on va choisir qui est le président comme tout le groupe de routeurs et qui est vice président on a vu un peu les critères ainsi concerne le président et le vice président lors de l'élection après cet état on passe à l'état exchange exchange pourquoi parce que on va se changer on va s'échanger des bases de données ok on va s'échanger des bases de données comment ça les routeurs vont envoyer des informations à d'autres routeurs ainsi de suite ce qui se passe c'est que j'annonce une information tous les autres routeurs qui sont dans le groupe vont recevoir une copie de ces informations ok ils vont recevoir une copie de ces informations pour que tout le monde soit au même niveau donc on va voir que le réseau sera comment inondé donc il y aura un flooding au niveau du réseau ainsi de suite ces informations qui sont échangées entre un routeur vont servir à construire la base de données ok donc à aussi faire une mise à jour d'où l'état loading ok on a assez changé des données maintenant on va mettre à jour la table topologique en envoyant ce qu'on appelle lsu 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 pour link state update ok pour une mise à jour des données de la table topologique et lorsqu'on est à l'état full ça veut dire que tous les routeurs ont la même information tous les routeurs sont au même niveau d'information on a commencé à se dire des choses chacun connaît là où il doit aller chacun tout le monde au même niveau d'information dans un groupe par exemple on vous dit des meilleurs parcours là beaucoup seront contents mais en même temps ce groupe là on voit qu'il ya des gens qui n'étaient pas là donc comment ils voient annoncer aux autres c'est une façon humaine on dira qu'il ya des groupes whatsapp concret on pourra balancer l'information et tout le monde sera au même niveau en fait c'est la même chose ici avec avec l'ospf hockey où on va envoyer des informations et chaque information sera relayé chacun va voir ça sera non seulement relayé mais chaque routeur qui va relayer l'information va envoyer une copie de l'information hockey aux autres routeur de sorte à avoir une table complètement complète hockey est complètement synchronisée c'est pourquoi on parle d'état fou donc je reviens et à dame vous dit que le routeur n'a pas reçu de paquet nous provenant d'un voisin et à inique vous dit que le routeur reçoit un paquet et l'eau du voisin mais n'est pas listé parmi les voisins et à tous et tous et pour dit que la relation est créée ok et c'est là à ce stade là que l'élection du président du vice président sont faits donc des et le bdm l'état est ce qu'on va s'échanger des informations ok les ls avant parti c'est elle est ça là lorsque le routeur reçoit avant une copie des lsa et ils vont construire chacun leur base de données ok ensuite quand ils vont construire leur base de données ils vont construire l'état il vous aura aussi l'échange des lsu hockey en cas de mise à jour qui a une mise à jour il envoie aux autres les autres ont fait des copies pour envoyer aussi à leurs voisins et ainsi dessus pour que tout le monde soit au même niveau d'information et à ce niveau là on dit qu'on est à l'état foule ou les bases de données sont entièrement synchronisés en plus de cela voici les concepts importants on va parler ici du concept de zone hockey à l'air hockey en anglais c'est une zone où sont groupés un ensemble d'équipements un ensemble de routeurs ok ces ensembles de routeur là seront confinés dans une zone et dans cette zone là on aura un chef de zone si vous rappelez on aura un chef de zone dont toutes les informations qui vont être échangées vont se faire entièrement dans cette zone du coup les informations ne pourront pas sortir de la zone c'est bon ça va permettre aux routeurs de gérer le meilleur chemin à l'intérieur de la zone ok s'il ya d'autres zones on va voir que chaque routeur va travailler de façon efficace ensuite on va voir que le routeur ne connaît que la topologie de sa zone c'est à dire le routeur aura la carte le chef de zone aura la carte de sa zone donc tous les routeurs qui sont à l'intérieur de cette zone auront aussi la carte de la zone dans laquelle ils sont en ya un autre concept on parle de internet internet ou routeur interne c'est à dire quoi c'est des routeurs qui appartiennent à la même zone ok des routeurs qui sont dans la même zone on parle de quoi routeur interne ou en anglais internet il ya deux catégories de routeur j'avais expliqué ça précédemment on parle de à bf rr bord d'un moteur ok c'est à dire quoi c'est un routeur frontières qui fait le lien entre deux zones ok c'est la zone une et c'est la zone 2 le routeur a un import du routeur donc un côté du routeur qui gère une zone et le côté qui j'ai besoin c'est le pont entre la zone une et la zone 2 donc c'est ce routeur là qui va jouer ce rôle ok pour passer de la zone une à la zone qui maintenant on a à sb ok qui est en temps dans mon système bord de votre ok il est comme à bm mais lui c'est un système autonome les comets à bm mais c'est à bella va faire le lien entre une zone pour spf et une zone non ospf ok une zone ospf et une zone non c'est pourquoi notre monsieur oui un système autonome c'est bon donc en plus de ça on avait dit quoi que quand on cherche à se mettre au même niveau d'information les routes vont envoyer à leurs voisins des lsa qui vont envoyer une copie ok donc les lsa les voici lsa permet de réduire la taille de la topologie en un mot la taille de la carte ok afin de faire des mises à jour propre à sa zone il ya différents types donc on va parler des cinq types la septième est l'abordée plus tard parce que elle va faire appel à deux éléments qui sortent du cadre de cette vidéo donc c'est pourquoi je n'ai pas parlé de la sept mais de 1 à 5 on va en parler quand tu as une mise à jour de type 1 c'est pour parler de l'interface du routeur un facet net ou un gigabit était net et c'est clair en deux on va décrit les routeurs qui sont connectés au segment ok et ça c'est le président qui va envoyer un ce genre d'informations ok quels sont les routes qui sont connectés au lien ok le coup des routes qui sont connectés au lien gigabit était net enfin c'était net ainsi de suite ensuite elle est ça de type 3 c'est des routes résumées envoyées dans une autre zone par la ep la b est par là et bien moi la b est la b est ce routeur là qui va envoyer de façon résumée une route dans une autre zone dans le paris ok on a arrêt à 2 et l'envoi de l'autre côté j'ai les informations de la zone je résume la route je renvoie ça dans votre zone c'est comme ça la lsa des 4 va décrit la sb et la sb est ici la sb est donc une route aux frontières qui fait le pont entre une zone gérée par ospf et une zone gérée par un autre protocole ou spf un protocole autre que ou spf c'est lui qui va envoyer ces informations ok de l'autre côté ok ils ont aussi l'information d'un côté de l'homme de l'autre donc c'est les routes aux frontières ok à sb qui seront décrits ici petit tel routeur et à sb est dans une telle routeur des routeurs et à l'estime et d'attention en 5 le même sb va encore fait une redistribution de route ok qu'on a lsa de type 5 c'est vous dit on aura une liste des routes redistribuées par la sb ok voilà donc c'est tout ce qu'il faut comprendre ici donc ces conseils sont très importants la type de lsa on aura affaire à cela quelque part dans le travail c'est à dire dans le dépannage mais ce sont les éléments qu'il faut connaître qu'il faut savoir parce que ces éléments là vont nous permettre de pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur du protocole ospf les informations échangées entre ces différents entre les différents routeurs ok au sein du protocole ospf donc ça c'est le type de lsa on peut rencontrer donc c'est important à prendre en compte maintenant avant même d'entrer dans la configuration ici on parle de la configuration avant même d'entrer on va parler de on avait parlé de jean on va voir ospf single arrière et ospf multi arrière ok donc dans cette première partie cette vidéo on va travailler avec presque six ans vers dans la prochaine vidéo on va attaquer ospf multi arrière ok donc concentrez vous bien et suivez ici c'est les différents états de configuration on va intégrer le process a dit ok c'est à dire quoi identifiant interne au niveau du processus montage avait intégré le routeur a dit ok on a vu que le route a dit va identifier le routeur qui à l'adresse et la plus haute de l'interface par lui donne une valeur ok ici on a donné une interface de loopback danser comme si lors de l'élection on va s'appuyer sur l'interface de loopback pour choisir qui est le président le vice-président si on n'a pas fourni c'est pas grave il va s'appuyer sur l'interface physique ok et elle ne concerne très important c'est le white card masque on va voir un style suivant ok qui correspond à tout ça suis voici un le white card masque en fait avec les protocoles précédents combris on entre le réseau on mettait l'adresse ip donc lors de la confirmation n'était l'adresse ip on était le masque mais chez ospf ça sera différent parce que ici on va entrer le masque mais en mode inversé quand j'ai dit le masque en mode inversé ça sent pas clair regardez bien j'ai une adresse ip 192 60 points disposés au stage 27 et quand 5.224 ok alors comment on va faire sorti le white card masque très simple c'est facile c'est juste une simple opération mathématique on va récupérer tous les 255 je suis auquel on va faire une soustraction avec le masque 1 de nos pages 27 donc qui apparaît là ok le masque de nos pages 7 et comme résultat 255 255 on aura zéro dessus les trois octets on aura zéro mais si le dernier octet 255 et 224 on se retrouvera avec un 1 combien 5.4 on a un 5.2 on a trois donc 31 et voici notre masque inversé c'est avec ce masque inversé ok c'est avec ce masque inversé que nous allons que ospf va utiliser vous savoir que c'est un sous réseau slash 27 ok c'est un sous réseau sage 27 donc très important de comprendre les concepts ospf si vous comprenez bien le concept ospf la confie de l'implémentation la configuration sera et si une fois fait pour le réseau on va définir 180 68 points disposés au et le casque masque 0 0 0 0 31 ou 10 255 255 255 255 24 c'est bon alors c'est parti dans la partie ospf signe area voici un exemple ici je l'ai carrément fait justement un préconçu c'est de l'ipv4 vous remarquez que ces trois routeurs là sont dans une seule et même chose ok one full si vous avez à zéro donc on est dans la zone 0 ok tous ces trois routeurs sont dans la zone 0 c'est bon et ces routes là ok ces routes là regardez pourront accéder pas dans ces machines qui sont dans les différents réseaux il y en a combien une deux trois quatre cinq six réseaux et ces machines qui sont dans ces différents réseaux dans ces réseaux là peuvent accéder au serveur web qui est ici donc ça c'est un exemple que j'ai fait dès le départ le conçu ok le métri que j'attends dix il a préconçu donc niveau configuration parce que j'étais à tout configura à l'intérieur on va faire un exemple typique mais c'est juste pour vous montrer dont on peut avoir une grosse zone comme ça ok avec un groupe de routeurs à l'intérieur qui est avec ospf je peux facilement à l'est ok allez c'est que ça va c'est point comme comme ceci je valide je n'ai qu'à cliquer surtout et voilà j'ai atteint mon site ok c'est parce que ce protocole configurer ospf mais je vais vous montrer en bas en bas on va on va travailler avec un autre ok on va travailler avec un autre on va créer un nouveau et on va aller un peu vite on va choisir deux routeurs ok je garde à l'esprit qu'on aura deux réseaux et je vais signifier ici network à mon réseau après on a 182.168 point 1.0 saison 4 le network key ok qui sera le sent� jacket ok le network 192.168 points deux points 0 , silence Hein t求 ou ben t求 comme ça et le network si je sais qu'il sera 184 38 28. 108 disc Lingard point 3 0 5 4 ok on vient de multiplier 3 réseaux différents à b et c'est donc c'est parti on va configurer ospf en un single à rien ok je rentre en mode ligne de commande ok je passe à mon confirmation global et je vais attaquer mais j'étais face donc l'interface entre nos machines m'ont été donc l'interface c'est gardé 0 adresse ip 8.1 1 je précise le masque c'est important ok mais je l'active ok je fais la même chose il ya le sauté 6.2 point 1 ok et je valide donc j'ai déjà rentré les éléments concernant de poignons je vais faire plus souvent c'est carrément la même chose super donc mes interfaces sont activés comme vous le voyez sur ce chemin alors on va implémenter maintenant ospf à partir de là dans le principe du routage sachez que on a des réseaux auxquels les routes sont directement connectés lui directement connectés à celui-là et celui-là pareil pour l'autre on va lui dire le réseau qui ne voit pas et on va laisser les deux routeurs vont apprendre d'eux-mêmes ok dans tout ça on va faire quelque chose d'assez costaud non c'est pas quelque chose de compliqué rassurez-vous ok j'ai quitté le mot configuration l'interface et je vais implémenter ospf mais avant on va activer le débrouillage du protocole ospf comment ça se fait ici pour activer le débrouillage il faut aller en mode privilégié pour faire ça donc avec la commande bug ok tu peux appeler ospf comme ceci donc il me dit que la commande n'est pas complète je vais mettre events voilà on va faire un débrouillage sur les événements ospf ok je rentre en mode configuration coupable et j'active maintenant ospf ça je vais faire routeur ospf et le process id par défaut je lui mets ça vous pouvez lui mettre n'importe quel nom id routeur-id comme ceci je dis 1.1.1 le routeur id est l'identifiant de mon routeur ok je valide et je mets network je vais préciser maintenant les réseaux ok de la même manière que nous avons appliqué l'opération ici c'est la même chose qu'on va appliquer donc c'est pas quelque chose ok quelque chose que on va se limiter à ça non ça marche aussi avec les autres simulateurs émulateurs ok donc je mets le réseau 192.168.1.0 ok on a fait un sage 24 donc sage 24 ça veut dire quoi les trois fois 255 ont devenu des zéros dont valent baisser et le dernier zéro va devenir 255 premier zéro second zéro troisième zéro et enfin de sens 5 c'est pas fini maintenant je vais préciser la zone area 0 si je ne précise pas par défaut il va prendre un gaz et c'est très important de préciser super une fois validé en activé le débloquage je rappelle je vais relancer la même commande on était à un slash 30 ok nous le réseau 2.0 donc quand j'ai fait 2.0 donc on investe 205 à 5,2 205 à 5,2 252 donc on fait 255 points 252 il reste combien vous êtes de bons mathématiciens voilà il reste 3 c'est tout 255 points 252 il reste trois temps je n'ai qu'à repris 3 et je valide et si on remarquait l'autre du débloquage regardez il ya des élections qui sont en train d'être fait vous voyez il ya des élections qui sont en train d'être fait ok je mets trois voilà des informations qui sont arrivées désolé si je les prends du cours area 0 c'est fait j'ai fait la même chose bien réseau que je ne connais pas mais c'est le message de 5 bon lui il est un 3.0 par l'enfance à 5,5 sage 24 3.0 et je valide ok donc on est dans la même zone j'ai fini la configuration mais on va voir des valeurs au débloquage je vais garder ces valeurs là je vais vous le soumettre vous mettez regardez la main d'information c'est qu'il encore j'équipe l'interface j'applique la même procédure ok voilà dans la même process a dit donc outre au espier et c'est à 10 ans ok donc les routes un peu avoir aussi des process a dit différent ça gêne pas ici j'ai gardé le même process a dit ou toute ma zone ok hauteur tirait à 10 2.2 point 2.2 ok entre temps on a d'autres informations provenant d'où provenant de route 0 qu'on va voir mais configurant pour le moment une fois c'est fait en même week on va préciser les réseaux auxquels on est directement connectés certains points 3.0 c'est un stage 24 donc on aura zéro deuxième zéro troisième zéro qui sont ses conseils à 0 ok vous dit qu'on est dans la même zone en fait on est dans la même zone mais voilà donc j'ai pas des zones différentes maintenant là on va jouer les zones différentes on verra ça plus tard le second réseau ok c'est celui avec le tout point le slash 30 la 2.0 on valide et le troisième réseau c'est celui que je connais pas mais il aura de 1.0 et voilà c'est terminé donc regardez les échanges sont en train d'être fait entre les deux routeurs vous voyez on a tout un temps d'information qui apparaît ici message provenant d'un voisin on a le lien échange a été fait les deux routeurs vont se mettre au même niveau d'information des hélos sont encore envoyés ok on envoie des hélos ont fait une élection d'aller dit tout ça il ya des élections il ya des traitements qui sont en train d'être fait ok donc une fois c'est fait on peut même avoir la table 1 ok en faisant ceci a été au spf non quand je me suis trompé je vais ok et si j'ai désactivé le désactiver les deux bleus en fait j'ai mis les débats d'ici pour vous montrer un peu ce qui se passe avec les routeurs en question ok de qui je reçois l'information voilà et où est-ce que ça va donc on va voir la table des voisins regardez voilà la table des voisins j'ai le hauteur ok j'ai le voisin identifiant de mon voisin en fait ici l'identifiant de mon voisin c'est pas le c'est pas l'adresse ip c'est ce qu'on a défini lors la configuration le routeur haïdi c'est lui qui identifie mon voisin en fait le routeur haïdi identifie mon routeur et il ya l'adresse ip associé aussi également donc on a le routeur haïdi on a l'état ok une relation de voisinage et c'est le vice-président on a l'adresse ip et d'où est-ce qu'il sort ça c'est l'interface l'interface avec elle il communique dans le 1.2 le 2.2 ok c'est lui qui est bd est donc c'est le voisin maintenant si je regarde ici ok je n'ai qu'à faire la même chose ok on a la taille des voisins on voit que il est le président on sait ce routeur là ok qui a identifié un point donc c'est celui-là ok le routeur 1.1 c'est mon routeur 0 avec l'adresse en sonne donc à 268 2 1 et ils sont pas cette interface donc c'est la table des voisins on peut avoir ça aussi en détail ok on peut avoir la même chose en détail voilà ou en détail il dédié qui est le voisin l'interface ok de mon voisin mon voisin par le routeur id l'interface de mon voisin ok dans la zone via avec précision bien sûr la priorité il est possible aussi d'échanger la priorité d'un routeur voilà ça c'est dans la configuration de respf on peut changer et ici il nous dit qui est le président qui est le vice-président vous remarquez que toutes ces informations sont très 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 importantes ok sont très importantes donc voici comment on configure un comment on arrive à faire un single ok un ospf single area c'est pas difficile c'est pas difficile permettez que je rentre l'adresse voilà ok parce qu'avec ça on va faire un petit pin moi je préfère tester un graphique mais en ligne de commande la commande qui nous s'y est donc ok donc pour cela on peut faire un pin je vais le tester avec ça je clique ici que je clique ici vous remarquez j'ai un s'accès serait ok on peut voir là bas à la base de données topologiques du routeur également ok la base de données donc voici la base de données du routeur donc au niveau du lien voici ceux qui sont annoncés ok le routeur responsable ceux qui sont annoncés vous avez la durée de vie ok de l'information annoncée voilà donc tout ça c'est visible donc voici un peu comment à administrer le protocole ospf la partie troubleshooting vient ne vous inquiétez pas mais c'est qu'il ya beaucoup qui vont demander ça mais voilà un peu ce qui se passe ok voilà un peu ce qui se passe donc très très important vous devez connaître le concept lié à ospf ok c'est très important pourquoi parce que l'ordre risque de vous paraître étranger si on ne fait pas attention ok les éléments qui visez vous paraître étranger si vous ne faites pas attention donc les concepts clés de ospf ok comme aria internaut à b asb mais la relation de voisinage est très important parce que l'ospf s'appuie sur le conseil de voisinage ok il ya aussi les liens on a pris par exemple des gigantes éternet ok on la va essayer bien là donc de façon et elle va calculer ça et dans son agorique va calculer trouver le meilleur chemin par lequel passer voilà donc c'est ce qui se passe ici ok donc c'est pourquoi on parle de ospf single donc c'est très important c'est très important donc on va s'arrêter sur cette vidéo ok on se verra dans la prochaine vidéo sur le multi area comme j'ai dit on va diviser en deux parties dans la première partie était pour vous faire comprendre les concepts on a vu comment implémenter un ospf en single area on va faire la même chose aussi avec ospf multi area mais dans la prochaine vidéo